Salut tout le monde ! Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau haul qui sera un haul spécial beauté puisque je vais vous présenter dans ce haul uniquement des produits de beauté et de maquillage que j'ai acheté récemment. Nous allons commencer donc tout de suite cette vidéo par la première commande que j'ai passée sur le site de Maquilalia. Donc ce site là je le connaissais déjà, j'avais passé une première commande, ça s'était très bien passé. Du coup je me suis dit que j'allais retenter. La livraison est vraiment extrêmement rapide, elle arrive sous moins d'une semaine. Les frais de port ne sont vraiment pas excessifs et surtout les prix des produits qui sont sur le site sont vraiment très très intéressants. Donc j'y ai trouvé tout mon bonheur et plus encore mais malheureusement mes finances ne me le permettant pas. Je n'ai pas pu acheter tout ce qui me faisait rêver sur le site mais bon vous allez voir j'ai quand même passé une petite commande déjà assez sympa et donc ça m'a donné des idées pour la suite. Donc on va commencer par vous montrer l'emballage. Donc voilà, ça arrive dans une petite poche comme ça plastique couleur violette avec le site marqué dessus. Donc les produits sont vraiment bien emballés puisqu'à l'intérieur vous avez encore du papier bulle pour bien tout protéger. Donc là dessus vous pouvez y aller les yeux fermés, pas de soucis. Donc si j'ai passé tout d'abord cette commande, c'était pour les petits baumes Balmy qu'ils ont sortis, donc les éditions collector. Vous avez tout d'abord celui-là et c'est celui pour lequel j'ai passé tout d'abord la commande et puis après j'ai été obligée de rajouter quelques petits produits dans mon panier. Mais voilà, donc ce petit baume-là je ne l'avais pas encore, j'en avais trois de chez Balmy, celui à la noix de coco, celui à la fraise et celui à la menthe. Je les aime beaucoup et celui-là je le trouve vraiment tellement beau que je le voulais absolument. Donc voilà, j'ai acheté également celui-ci, voilà je crois qu'il est au cassis de mémoire et également celui à la cerise comme ça, le rouge. Donc voilà, donc ces trois petits baumes-là ne m'ont vraiment pas coûté cher du tout, je vais pouvoir vous donner les prix puisque j'ai gardé la facture. Donc je vous dis ça tout de suite, ils m'ont coûté 3,95€. Ensuite j'ai acheté des rouges à lèvres Milani, donc ceux-là c'est les rouges à lèvres qu'ils ont sortis en finition mat, donc les voici. Vous avez tout d'abord celui-ci que j'ai pris en teinte 60, le mat Innocence. Donc là comme le dit le nom, c'est un rouge à lèvres mat, il est comme ça dans les tons nude plutôt pêche. Donc celui-ci, je l'ai testé, je l'aime vraiment beaucoup, donc je ne regrette pas de l'avoir acheté puisque je n'en avais pas encore dans cette teinte dans ma collection. Ensuite j'ai pris celui-ci qui me faisait vraiment très très envie puisque c'est un rouge et j'adore les rouges. Un rouge plutôt foncé, c'est le numéro 67 Matte Confident. Donc celui-là j'ai regardé énormément de swatchs que ce soit en photo ou en vidéo sur internet et je le trouve vraiment trop beau. Donc voilà, c'est un rouge comme ça, assez foncé et donc toujours en finition matte. Donc moi j'avais déjà pas mal de rouges mais pas de rouge matte, donc j'avais très envie de le prendre. C'est chose faite et j'ai également pris celui-ci. Donc celui-ci c'est vraiment un pari assez osé puisqu'il est hyper tape à l'œil. C'est le numéro 63, le Matte Diva qui est un rose pétant. Je vous annonce ça tout de suite, c'est vraiment très Barbie. Je sais pas si vous allez voir d'ici mais celui-ci, voilà, je trouve qu'avec ma nouvelle couleur de cheveux, avec les teintes de cheveux blondes, ça peut vraiment bien matcher. Vous me direz sur une brune aussi mais voilà, j'avais envie de tester. Je l'ai swatché sur ma main dès qu'il est arrivé, je l'ai comparé par rapport à d'autres roses que j'avais. J'avais hyper peur d'en avoir un similaire dans ma collection mais ce n'est pas le cas. Donc je suis vraiment très contente parce que celui-ci se détache vraiment du lot. Ensuite, j'ai pris un très très joli blush qui est celui-ci qui est un blush de chez Milani. Donc j'avais déjà quelques blushs de chez Milani mais pas du tout de cette collection-là. Donc là en fait ça forme comme une rose donc il est absolument magnifique. Ça va être limite criminel de planter son pinceau là-dedans mais ma foi c'est quand même le but. Donc c'est le 01 Romantic Rose. Donc celui-ci en fait j'en avais entendu parler sur la chaîne de The French Way. Donc il me faisait vraiment très très envie puisque j'aime beaucoup la façon qu'elle a de se maquiller, les produits qu'elle utilise. Donc je me suis dit que s'il lui plaisait autant qu'elle le disait dans sa vidéo, il allait certainement me plaire tout autant à moi aussi. Donc voilà, j'ai eu envie de le tester et j'en avais pas trop dans cette teinte-là dans ma collection. Donc voilà, je suis très contente qu'il ait rejoint mes autres blushs. On continue ensuite pour parler toujours blushs avec la Nude Spectrum de chez Zoéva qui est une palette de 4 blushs dans les teintes taux marronnées. Donc voilà, ça se présente comme ça, j'aime beaucoup le packaging, il est simple, épuré, très classe et vous l'ouvrez comme ceci et vous retrouvez vos 4 blushs à l'intérieur. Donc voilà, donc vous voyez ce sont des teintes qui pourraient presque faire penser à un bronzer et puis ils sont tous différents. Ils ont l'air comme ça similaires mais ils sont vraiment différents et je les trouve vraiment très jolis. Donc vous en avez un mat et vous en avez 3 qui sont un petit peu pailletés et risés. Donc voilà, j'aime beaucoup cette palette. Elle existait également en 2 autres teintes, plutôt dans des teintes roses et aussi dans des teintes corail. J'hésitais mais j'avais envie de tester un petit peu ce que ça donnait déjà avec cela avant de m'aventurer dans d'autres palettes de blushs de chez Zoéva puisque je connais déjà les palettes qu'ils font pour les yeux que j'aime beaucoup. D'ailleurs j'étais très très tentée pour en prendre d'autres puisqu'ils en ont vraiment de très jolies. Mais voilà, les finances m'ont retenu, ce sera pour une prochaine fois. Donc ensuite, toujours pour parler de palettes, j'ai craqué pour cette petite palette qui était vraiment vraiment pas chère du tout qui est une palette de chez I Love Makeup. Donc ça, c'est une petite palette qui est fournie avec un primer. En fait, donc ça j'ai trouvé ça super bien. Donc quand vous ouvrez, vous retrouvez donc tout d'abord le petit primer comme ceci qui est un petit primer noir. Et ensuite, votre palette. Donc je ne sais pas si vous allez voir avec les effets mais il y a mis No Photo Please. Donc ça m'a fait vraiment rigoler, c'est un petit clin d'œil à mon métier. Je trouve vraiment le packaging très sympa et vraiment fonctionnel également. Donc pour l'ouvrir en fait, vous l'ouvrez par là, hop, et vous retrouvez à l'intérieur tous les fards à paupières. Voilà, ce qui m'a attirée tout d'abord dans cette palette, c'est ce bleu-là qui est un bleu un petit peu nuit ici. Et voilà, donc je suis très très contente de cette palette puisque je la trouve très jolie. Elle est hyper pigmentée. Là, je ne vais pas vous faire de swatch mais j'ai déjà mis mes doigts dedans et je peux vous assurer qu'elle est très pigmentée pour son prix. C'est vraiment très très intéressant. Et donc celle-ci, eh bien la référence c'est No Photo Please. Pour cette commande, c'est maintenant terminé. Pour continuer, je vais vous parler d'un achat fait sur le site de Julisius où j'ai acheté ce petit rouge à lèvres là que j'ai vu dans une vidéo de Sanana et qui m'a fait de l'œil tout de suite puisque c'est le genre de teinte que je n'avais pas encore et que j'avais hyper envie d'acquérir dans ma collection de rouge à lèvres mat. Puisqu'encore une fois, c'est un rouge à lèvres mat. Donc j'ai retenté l'aventure puisque j'ai déjà acheté un rouge à lèvres qui était le Sanalisius, je crois, pour la référence chez Julisius. Donc il y a vraiment quelques années maintenant. Et je ne vais pas vous cacher que j'avais été très très déçue de la qualité. Je trouvais qu'il était très asséchant, très dur à appliquer aux raisins comme ça sur les lèvres. Donc je n'avais pas vraiment été fan. Et là je me suis dit, bon on va retenter, on va voir si elle a amélioré un petit peu, je ne sais pas, la composition de ces rouges à lèvres pour qu'ils soient plus facilement applicables. Encore une fois, c'est un rouge à lèvres mat comme je vous disais. Et c'est celui-ci. Donc au niveau de la teinte, c'est le Topless. Donc c'est une teinte très particulière puisque c'est un espèce de, on va dire, mauve avec des teintes grises à l'intérieur. Donc voilà. Mais je le trouve vraiment hyper beau, hyper original. Il n'y en a pas deux comme ça. Donc j'avais hyper envie de prendre spécialement celui-ci. Donc voilà. Je vous en donnerai des nouvelles. On va continuer ensuite avec deux petits cadeaux qu'on m'a fait. Tout d'abord, ce petit cadeau-là qui m'a fait vraiment très très plaisir. Donc c'est un petit parfum. Un petit parfum de chez Yves Rocher. Donc moi je ne connaissais pas encore les parfums de chez Yves Rocher. Et je peux vous dire que c'est une très très belle découverte. Puisque que ce soit le petit carton d'emballage ou même vous allez voir le packaging du parfum. C'est vraiment très très mignon. Donc ça s'ouvre comme ça sur le dessus. Et vous retrouvez votre petite bouteille de parfum comme ça. Donc c'est une espèce de petite fleur en fait au niveau du capuchon. Et vous avez ici un dégradé rouge. Donc ce parfum est le Flower Party de chez Yves Rocher comme je vous disais. Et il sent vraiment hyper hyper bon. Donc pour vous décrire l'odeur c'est un petit peu difficile. Mais je peux vous dire que c'est quelque chose d'un petit peu forcément fleuri comme l'indique son nom. Mais un petit peu fruité en même temps. C'est vraiment très frais. Ça fait très printanier. Et j'aime vraiment beaucoup. Au niveau de sa tenue franchement il tient super bien. Je l'ai vaporisé sur mon poignet pour le tester la première fois. Et je peux vous dire que l'odeur tenait vraiment super longtemps. Donc une très très belle découverte de chez Yves Rocher. Merci pour ce petit cadeau. Encore un petit cadeau d'anniversaire que j'ai reçu en retard de la part de ma soeur. J'ai eu ce très joli bijou qui vient de chez Luz. Donc le site c'est luzaccessories.com Donc quand vous ouvrez la petite boîte qui est fort mignonne déjà. Vous retrouvez la petite notice comme ceci sur le dessus. Donc je vais vous lire ce qui est inscrit. Il y a mis Zodiac Signes. Symbolisez l'essence de votre personnalité avec la collection du signe du Zodiac de Luz. Donc voilà à l'intérieur il y avait donc le petit médaillon qui est ici là. Et qui est donc couleur dorée pour ma part. Il y a mis Aquarius puisque c'est mon signe astrologique. Donc verso. Et vous avez plein de petits points dessus. Et voilà. Et je le trouve vraiment très original. Donc ça c'est un petit cadeau qui est vraiment très très sympa. On va continuer ensuite avec quelque chose qui n'a plus rien à voir. Puisque ce sont des achats que j'ai fait chez Lidl. Je me suis rendue chez Lidl pour la première fois pour faire mes courses. Il y a une semaine. Et j'ai trouvé les produits dont j'avais entendu parler il y a vraiment un bout de temps. Sur une émission télé qui comparait en fait des produits cosmétiques. Et notamment des crèmes en fait. Et qui menait une enquête pour prouver qu'en fait les crèmes de chez Lidl. Sont mieux au niveau de la composition et de l'hydratation. Qu'une crème de chez Dior. Donc oui les filles. Cette émission avec des analyses en laboratoire etc. Après une grande recherche. Prouve tout simplement qu'il n'y a pas besoin de mettre 90€ dans une crème. Pour avoir une bonne hydratation des couches de l'épiderme. Donc j'avais vraiment été très très surprise. Et j'avais envie de tester cette fameuse marque Cian. Donc j'ai trouvé tous ces produits là. J'ai été ravie. Alors j'ai pris tout d'abord cette crème là. Qui est la crème hydratante de chez Cian. Avec glycérine et panthénol. Pour tout type de peau. Donc il y a mis Aqua. Donc je pense que c'est une espèce de substance un petit peu fraîche. On va dire un petit peu sorbet. Donc ça c'est vraiment ce que j'avais envie. Donc ça me fait très plaisir. Maintient la peau hydratée sur une longue durée. Pénètre rapidement, rafraîchit et soulage la peau. Hydratation intense. Le complexe actif hydratant, liftant, hydro avec glycérine et panthénol. Favorise la fixation des particules d'eau. Et régule l'hydratation de la peau. Les produits cosmétiques et les substances actives du complexe liftant hydro rendent la peau plus soyeuse. Et la combinaison spéciale avec des filtres ultraviolets UVA, UVB avec vitamine E protège du vieillissement prématuré de la peau. Donc voilà. Donc on va l'ouvrir ensemble pour voir un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc je pense qu'au niveau du packaging ça va pas être merveilleux. Mais on s'en fiche à la limite. Donc voilà. C'est un petit pot comme ça en verre avec un capuchon en plastique bleu. Et voilà. Donc ça c'est pour cette première petite crème. Ensuite j'ai voulu en tester d'autres. Notamment celle qui présentait dans l'émission qui était celle-ci de mémoire. Donc là le pot est tout en plastique. Cette crème là c'est la crème pour la peau. La crème de jour hydratante toute bête. La classique. Et j'ai pris également encore une autre crème. Puisque j'étais sur ma lancée. J'ai pris également celle-ci. Donc celle-ci c'est la crème de nuit. Toujours de la marque Sion. Avec Q10, acide hyaluronique et vitamine E. Donc là encore une fois c'est anti-ride. Et ça fait la peau ferme. Je vous lis pas tout ce qu'il y a sur le côté. Mais bon voilà. En clair ce qu'on attend d'une bonne crème de nuit. Sans huile minérale. Donc nous allons déballer ensemble la crème. Pour voir également à quoi ressemble le packaging. Donc c'est toujours le même packaging que la première que je vous ai présenté ici. Donc des petits pots comme ça en verre. Avec cette fois-ci le capuchon en plastique bleu marine. Et voilà. Bah écoutez j'ai envie de vous dire c'est pas vilain. C'est vraiment très simple. Et si ce produit est aussi bien qu'il le prétende. Et bien écoutez je suis très contente. Parce que j'ai payé ça vraiment pas cher du tout. Ça devait être quelque chose comme 2-3 euros maxi. Donc c'est juste hallucinant de trouver des crèmes comme ça. Juste à côté de chez soi. Surtout si elles sont aussi bonnes qu'on le prétend. Et pour finir. Tout dernier produit à acheter chez Lidl. C'est celui-ci. Pour compléter la collection. J'ai pris donc un gel nettoyant. J'en avais plus. J'avais fini le mien. C'est le Aqua Rich gel nettoyant. Pour une peau nette et fraîche. Pour peau normale à mixte. Donc voilà. Celle-ci nettoie et purifie tout en douceur. Élimine les résidus de maquillage. Les impuretés et les excès de sébum. Et le complexe hydratant Aqua Riche. Ainsi que la glycérine. Respecte l'équilibre naturel et l'hydratation. Et prévient du dessèchement de la peau. Donc voilà. Je vais tester un petit peu toute cette routine peau. Et je vous en donnerai des nouvelles. Je vous dirai dans une vidéo produit terminé. Ce que j'en ai pensé. Et c'est maintenant terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous envoie comme d'habitude. Plein plein de gros bisous. Et vous dis à très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501